Baisse des coûts d'Internet en Côte d'Ivoire, pourquoi MTN Côte d'Ivoire et Orange tardent à s'aligner ? Promotion de l'excellence, la communauté musulmane instaure un prix. Et puis, au Soudan du Sud, la paix est célébrée au festival d'Awell. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. La hausse des prix d'Internet en Côte d'Ivoire est encore au centre des débats. Après concertation entre opérateurs, il a été décidé du retour au plus tôt des prix de l'Internet mobile à niveau d'avant le 6 avril 2023. Si pour Mouv Africa, ce retour au rabais est effectif depuis le 11 avril dernier, ce n'est pas le cas pour Orange et MTN Côte d'Ivoire qui, selon cet expert en technologie de l'information et de la communication, ont leur raison. Il y a des discussions particulières à prendre. Il y a des discussions particulières à prendre au niveau des opérateurs. Je répète, nous sommes allés décider à l'attaque. Donc, un opérateur peut se faire attaquer dans cette période-là. Donc, ils prennent tout ce qu'il faut, toutes les garanties qu'il faut. Mais ça peut être au niveau de leur serveur, peut-être au niveau de leur… Nous sommes allés à la fusion entre le monde de l'Internet, j'allais dire le monde de la télécom et le monde de l'informatique. Il y a la convergence entre le fixe et le mobile. Donc, il y a toutes ces garanties. Et nous sommes actuellement, on parle des 4G, 5G, donc toutes ces garanties-là qu'il faut prendre avant. Donc, il y a beaucoup de contenu technique à la matière. Selon lui, les prix fixés pour les données Internet ne sont pas comparables d'un pays à un autre du fait de diverses raisons. Ce n'est pas les mêmes référentiels. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont pas les mêmes indicateurs de qualité. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, on ne peut pas comparer le Sénégal. Comment est le réseau de télécom en Sénégal? Est-ce qu'il y a des subventions? Est-ce qu'il y a plein de questions? Quels sont les taxes qu'ils payent là-bas? Et en Côte d'Ivoire, ils disent quels sont les taxes? Quels sont les paramètres? Quels sont les indicateurs dans les deux pays? Est-ce que ce sont les mêmes indicateurs? Est-ce que nous sommes dans le même référentiel pour parler comme ça? Donc, le coût des communications peut changer d'un pays à l'autre. Pour rappel, depuis le 6 avril dernier, les prix de l'Internet mobile ont connu une hausse en Côte d'Ivoire. Depuis lors, des internautes ont lancé un boycott citoyen des produits des opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays pour protester contre cette hausse de prix. La communauté musulmane a décidé de promouvoir l'excellence à travers l'instauration d'un prix officiellement lancé le samedi 15 avril. Ivoire Muslim Award se veut une vitrine pour la promotion des valeurs de l'islam et de l'excellence. Pour avoir des soeurs et des frais au sein de la communauté qui participent à d'autres concours qui ont des prix ailleurs, on s'est dit mais au sein de notre communauté, il fallait avoir un prix instauré, un prix de distinction pour permettre de faire lumière sur ces personnes qui oeuvrent de manière cachée ou apparente dans leur secteur d'activité. Mais ce soir, c'est juste de situer dans les esprits et dans les têtes qu'il existe une vitrine, une référence pour les musulmans, pour la communauté musulmane et le prix c'est Ivoire Muslim Award. L'éducation, l'innovation et la technologie, le sport, la culture, les associations, la prédication et l'imamah sont entre autres les différentes catégories concernées par ce prix. C'est un jugement très positif parce que ça va donner encore une autre image à l'islam en Côte d'Ivoire. Mais déjà comme ça ressort, on pense qu'alhamdoulilah, ce serait vraiment une valorisation de la communauté et puis valoriser ici l'islam et les acteurs aussi de l'islam incha'Allah en Côte d'Ivoire. Bien sûr, surtout pour la communauté musulmane, je pense qu'elle est assez discrète et je pense que ce qu'on peut bientôt faire, c'est de ressortir un peu ses talents et il y en a énormément, et sur tous les niveaux, que ce soit niveau professionnel, santé, médical, sur tous les niveaux, donc éducatif, il y a un grand impact à faire et ça pourra ressortir quelques talents de cette communauté. Selon le nombre et le genre de candidatures reçues, un seul prix sera décerné par catégorie. Prêches, prières et adorations. Ce sont les activités qui ont meublé la nuit du destin célébrée à la mosquée An-Nour du quartier Tazibou, université de Dallois. L'imam principal, Abdoul Hakim Doumbia, est revenu sur les valeurs de cette nuit qui, à elle seule, vaut mille mois d'adoration. Nous remercions Allah, subhanahu wa ta'ala, avant tout propos, que nous faciliter, n'est-ce pas, d'être présents à cette nuit-là. C'est la nuit de Laila Tulkadr. Une nuit mieux à mille mois d'adoration. Les fidèles musulmans rendent gloire à Dieu qui a accordé la nuit du destin et multiplie les prières afin de profiter des mérites de cette nuit. Cette nuit, c'est la nuit de Laila Tulkadr. Et c'est une nuit très importante dans le mois de Ramadan. Donc c'est une nuit au cours de laquelle vraiment on a beaucoup de mérite. Je dirais même que c'est l'essence, c'est-à-dire l'une des nuits parmi les dix dernières nuits les plus importantes. Parce que c'est ce que nous recherchons durant le mois béni du Ramadan. L'imam Abdul Hakim Doumbia recommande aux fidèles musulmans de préserver les acquis du mois du Ramadan, prier pour la paix en Côte d'Ivoire et s'acquitter de la zakat, qui est l'aumône de fin du Ramadan. 12 ans après sa naissance, le Soudan du Sud a le regard tourné vers la paix. Pour matérialiser ce désir, un festival a pris place dans la ville d'Aouel, située au nord-est du pays. Nous allons promouvoir notre culture, nous allons la faire vivre, nous allons la préserver et même la moderniser en beauté, comme nous le voyons aujourd'hui. Certaines choses ont été modernisées dans nos cultures et c'est très surprenant. Il faut dire que l'histoire du Soudan du Sud est marquée par une guerre fratricide sanglante de 2013 à 2020. Un conflit fratricide dont les leçons ont été tirées. Nous considérons les diverses communautés présentes au Soudan du Sud comme une composante essentielle de l'État. C'est pourquoi lorsque nous avons organisé ce festival régional, nous ne nous sommes pas concentrés sur une tribu en particulier, mais plutôt sur l'inclusion de toutes les tribus du Sud-Soudan. Nous voulons refléter cette paix et cette coexistence pacifique sur tout le pays. L'événement, le premier de ce genre dans l'état du bar El-Ghazal du Nord devrait, selon les autorités, être le premier d'une longue lignée. Une plateforme devrait être créée en vue de renforcer la cohésion entre les tribus. C'est tout pour ce 7 minutes. 28 de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada